bonjour à tous et à tous c'est super nes bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une petite faq faq pour aux questions pour ceux qui ne savent pas on va pouvoir parler un peu de 2022 et de ce qui arrive en 2023 donc j'espère que vous allez kiffer et puis avant de continuer ben likez commentez abonnez vous mais seulement si vous avez aimé la vidéo d'accord moi je vous demande pas de le faire par plaisir ça m'intéresse pas bah let's go question numéro une de la part de lion's zero hard bien sûr leonard final fantasy bien entendu de nouveaux projets sur ta chaîne si oui lesquels alors oui il y a des nouveaux projets et des projets qui vont être un peu modifiés premièrement la critique je vais en faire une toute nouvelle version j'ai hâte de vous montrer ce que ça va donner j'espère que ça va donner comme ce que j'ai dans ma tête puisqu'il faut savoir que je vais quand même écrire monter tourner je vais tout faire moi même mon caméraman et monteur abdel est occupé sur notre projet en ce moment donc du coup je ne l'ai pas sous la main pour faire mes montages du coup là ça fait un petit temps que c'est les miens c'est pour ça qu'ils sont pas aussi incroyables que les siens et j'ai mon frère ismail du coup qui m'aide sur les montages des vlogs et donc du coup il ya une toute nouvelle version de la critique va peut-être devenir la version définitive de la critique mais pour ça c'est à vous de me dire ce que vous en pensez donc quand elle sortira n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ça m'aidera énormément ensuite j'ai un projet lié au manga quelques personnes ont répondu à des stories instagram en me disant que ce serait bien que je fasse des résumés de ce qui s'est passé dans bleach avant d'arriver à la nouvelle saison du coup je me suis dit pourquoi pas vous proposer des résumés dark de bleach pour pouvoir mieux comprendre ce qui arrive maintenant pour ceux qui n'ont pas envie de tout reprendre à zéro du coup de la manière que pour la critique n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir ça parce que moi je suis hyper chaud j'aimerais aussi tourner un peu plus de niche en dans le studio comme dans les deux premiers mais du coup les agendas c'est toujours assez compliqué et puis il me faut quelqu'un pour gérer la régie donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous proposer plus de niche en dans le studio parce que je sais que la dynamique est beaucoup plus intéressante que quand on le fait chez moi je vais essayer également de faire moins de séances privées mais beaucoup plus intéressante l'année passée on a fait énormément de séances privées critique tous ensemble c'était vraiment sympa mais le problème c'est que l'investissement que je mets là dedans et le temps que les gens mettent à prendre les places pour pouvoir venir est toujours un peu compliqué puisque beaucoup de gens pensent que prendre une place à la dernière minute bah c'est pas très grave alors qu'en réalité je me casse la tête en termes d'organisation pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien et qu'il y ait de la place pour tout le monde et en plus vous savez pour ceux qui viennent j'imprime des goodies pour tout le monde quand les gens prennent trop de temps à réserver bah c'est plus compliqué pour moi du coup je me prends moins de plaisir à faire parce que ben ça me prend trop la tête donc je vais essayer d'en faire moins mais pour des films que vous avez vraiment envie de voir donc on va essayer de faire en sorte d'aller plus vers la qualité que la quantité et pour moi c'est mieux je trouve du coup normalement le prochain film c'est le prochain ant-man donc ça aussi dites moi en commentaire si vous avez vraiment envie de le voir en critique privée avec moi et pour en revenir à la critique j'ai aussi envie d'en faire une qui s'appelle critique classique à savoir des classiques du film que moi j'ai trop kiffé et que je vous présente d'une manière originale encore une fois ce sera dans la veine de la nouvelle forme de la critique donc encore une fois n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez lorsque ça sortira j'ai essayé de faire plus de vlog mes vies c'est un peu compliqué pour moi de les tourner parce que je suis une personne qui vit plutôt les moments plutôt que les filmer et puis tout le monde n'a pas forcément envie d'être filmé dans mon entourage donc du coup c'est un peu compliqué et en même temps moi non plus j'ai pas forcément envie de tout filmer dans ma live donc du coup j'en fais quand je trouve que c'est intéressant donc je vais essayer de continuer et puis dites moi aussi ce que vous en pensez de ces vlogs est ce que vous aimez ou pas est ce que je dois continuer ou pas alors pour l'unboxing je vous avoue qu'il y a des pièces assez incroyables qui arrivent cette année d'ailleurs elles arrivent très vite là très bientôt donc j'ai vraiment hâte de vous montrer la première statue qui va arriver et même la deuxième en fait et la troisième aussi ouais en fait vous avez compris il y en a des incroyables qui arrivent alors cette année j'aimerais reprendre les super news mais d'une autre manière alors si vous l'avez remarqué le décor ici est un peu différent de ce que j'ai d'habitude en effet je suis en train de créer un petit setup youtube twitch dans ma chambre pour pouvoir tourner plus de vidéos alors c'est une partie du décor c'est pas le décor complet je n'ai pas encore terminé mais c'est pour bientôt et l'angle ci ça va pas être cet angle là ça va être un autre qui vous permet d'un peu mieux voir le setup du coup il y aura deux angles un angle pour youtube et un angle pour twitch en effet j'aimerais reprendre les live twitch mais pas que comme je vous ai dit j'aimerais reprendre les super news et les super news j'aimerais faire ça d'une certaine manière cette manière ça va être de me filmer dans mon setup en train de lire les news sur internet donc vous aurez mon écran d'à côté et ma gueule de l'autre du coup je lis les news je réagirai avec vous comme ça vous serez au courant vous aurez mon avis et vous pourrez donner le vôtre en commentaire et qui sait peut-être même le faire de temps en temps sur twitch comme ça pourrait réagir sur place dans le chat ou news en question dites moi ce que vous en pensez est ce que vous avez envie le retour des super news est ce que ça vous va de cette manière là je vous avoue que les autres manières où je faisais le jt etc je kiffe trop ces idées mais je ne les trouve pas aboutis en termes de visuel ou du moins pas comme moi j'aimerais le faire étant donné que c'est moi qui fait mes montages etc malheureusement je m'y connais pas non plus assez que pour pouvoir créer ce que j'ai dans ma tête ce que j'ai dans ma tête est incroyable après de là à vous le montrer c'est pas forcément le cas parce que ben temps en temps il faut quelqu'un qui s'y connaît techniquement pour pouvoir mettre en oeuvre ce que j'ai dans la tête donc ici j'ai préféré le faire de cette manière là ou plutôt je préfère le faire les prochaines fois de cette manière là donc n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse de le voir comme ça mettez-le en commentaire moi je suis ouvert j'aimerais aussi faire d'autres vidéos un peu plus grosses avec mes amis où on fait des jeux etc j'ai notamment deux jeux de quiz manga chez moi que j'aimerais tester avec mes potes et peut-être les faire en vidéo et pourquoi pas le faire en live sur twitch et ensuite vous aurez la rediff sur youtube au moins tout le monde pourra réagir sur place et en plus vous aurez la rediff donc gagnant gagnant dites moi également si vous voulez voir un peu plus de vidéos de cette manière là moi ça me botterait bien niveau technique je vais essayer de faire mon mieux parce que voilà j'ai pas tout le matos non plus nécessaire que pour pouvoir avoir 1000 caméras etc mais on va voir ce que ça va donner donc voilà pour cette année il y a pas mal de nouveaux projets et je vous avoue que j'ai hâte de les faire donc n'hésitez pas à me dire si vraiment vous attendez ces choses là parce que en dehors de moi je les fais aussi pour vous donc si vous avez vraiment envie de les voir ça va me booster pour pouvoir les faire donc dites moi quoi deuxième question envoyé par nd.nmc et la question c'est en anglais d'ailleurs je comprends pas pourquoi en anglais alors que je fais des vidéos en français j'espère que tu comprends le français parce que sinon ce serait dommage which project did you like the most de quel projet j'ai aimé le plus alors le projet que j'ai aimé le plus en fait c'est une chaîne parce que j'aurais jamais cru pouvoir faire un podcast de cette taille là sur un plateau pareil et c'est encore une fois merci à nawell et l'endroit où elle travaille qui nous ont permis de pouvoir faire ces vidéos là c'est pour ça que j'aimerais en faire encore plus cette année donc vraiment c'est ni chen parce que c'est libre il n'y a pas de montage et en plus le lieu est incroyable et je trouve que la configuration est dingue j'aimerais vraiment prendre ce projet rendre meilleur à chaque fois donc c'est vraiment ni chen qui m'a le plus marqué cette année et j'aimerais vraiment faire plus encore question numéro 3 c'est la même personne qui m'a envoyé une autre question à savoir order any projects coming soon in 2023 alors est ce qu'il ya des projets qui arrivent des nouveaux projets qui arrivent en 2023 j'ai répondu juste avant donc j'espère vraiment que tu parles français si c'est pas le cas n'hésite pas à me le dire je ferai une vidéo entière en anglais c'est faux mais voilà j'espère que tu as eu la réponse à ta question malgré tout question numéro 4 une question de grisly vrs quel est le film qui a le plus marqué alors cette année en 2022 le film qui m'a le plus marqué je dirais bullet train tout simplement parce que dans un monde dans lequel aujourd'hui tous les films sont des adaptations de choses qu'on a déjà vu en manga en comics etc du coup on a des attentes qu'on va aller voir au cinéma ce film là je n'avais absolument aucune attente et j'ai été agréablement surpris par le jeu des acteurs par les dialogues par les combats par la manière dont c'est filmé par les couleurs en fait j'ai trop kiffé ce film je l'ai vu une deuxième fois et la deuxième fois j'ai autant kiffé il ya très peu de films que j'ai vu cette année que je pourrais voir une deuxième fois et celui-là en état du coup bullet train pour 2022 c'est celui qui m'a le plus marqué question numéro 5 encore une fois de grisly tu pourrais nous donner ton top 3 jeux vidéo all time alors je mets en numéro 1 la saga kingdom hearts tout simplement parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps je me rappellerai toute ma vie kingdom hearts 2 qui était sorti le jour de l'aïd le jour de la fête de fin du ramadan si je me rappelle bien peut-être c'est l'autre la fête du sacrifice je sais plus mais je me rappelle avoir reçu de l'argent ce jour là être allé jusqu'à la fnac ou jusqu'au mediamarkt en avoir acheté un être rentré et avoir joué de ouf et le soir je me rappelle encore ma mère était au maroc et donc on était qu'avec mon père et je jouais mes deux frères étaient à côté de moi ismaïl et Tarek et en fait à un moment le soir on devait arrêter de jouer voilà parce qu'il faut aller dormir et là mon père est rentré a vu qu'on kiffait trop et il a juste dit ok il a fermé et en fait on a pu continuer à jouer j'ai tapé une nuit blanche le jeu j'ai terminé super vite mais je me rappelle ma vie de ça parce qu'en fait même mon père a capté qu'on était tellement dedans qu'on kiffait tellement ça mais qu'il nous a laissé tout simplement donc encore une fois kingdom hearts cette saga pour moi c'est une tuerie ensuite je mettrai la saga god of war parce qu'elle m'a énormément marqué dans le monde du jeu vidéo que ce soit pour ça soit pour le défouloir que ça a été pour moi en plus pour le revirement de situation en termes de gameplay etc qui nous a offert ces temps-ci et c'est très rare que des jeux arrivent à se réinventer comme ça donc du coup la saga god of war de ouf et en troisième je sais pas trop qui parce qu'il ya beaucoup de sagas différents qui sont intéressantes et ça me vient pas directement en tête mais peut-être que je dirais quand même dragon ball budokai 3 parce que voilà en termes de combat et les jeux naruto parce que j'ai pas parlé de jeux de combat je fais beaucoup de jeux d'aventure c'est ce que je kiffe le plus mais les jeux de combat il y en a qui m'ont beaucoup marqué aujourd'hui moins parce que malheureusement aujourd'hui les jeux de combat t'achètes le jeu et puis après tu dois acheter tous les personnages et te retrouver avec 500 euros après ce qu'il ya dans ton jeu et si un jour tu perds ton compte tu as perdu tous les personnages donc c'est de la merde mais donc du coup voilà on va dire que pour l'instant les jeux de combat il y avait les naruto il y avait les dragon ball budokai 3 etc qui j'ai trop kiffé je préfère budokai 3 à tenkashi 3 personnellement parce que je préfère largement le jeu en 2d où tu peux pas trop éviter certains kaméa ou bien il faut galérer tu vois plutôt qu'avec tenkashi tu fais un kaméa le gars il a trois kilomètres donc il a juste il fait ça trois minutes après et il a évité mais donc voilà je dirais à peu près ces trois sagas là on va dire voilà question suivante je sais plus c'est numéro combien peut-être 6 de rockin smurf qui me demande comment ça va bah écoute ça va très bien pour l'instant ma live ça se passe super bien hamdoulah donc merci beaucoup je vais pas te demander si toi ça va parce que je m'en fout non je rigole parce qu'on se voit très souvent donc j'ai pas besoin de te poser la question alors question suivante question de mon poteau discover id big up à toi discover id qui a également fait une vidéo aux réponses de trucs fin d'année etc donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo comme s'il avait besoin de moi n'importe quoi mais soit qui me demande tu gagnes combien par heure combien de millions par heure alors je gagne en millions par heure je gagne environ dans les 12 millions de bactéries oui c'est le nombre de bactéries qu'un humain non je rigole c'est pas ça va partir en c'est en chaîne scientifique pas du tout alors je gagne absolument aucun million mais un jour peut-être qui sait peut-être que qu'il ya des gens qui viendront qui feront en sorte que je dépasse déjà mille abonnés c'est déjà très bien alors si ça va plus loin que ça ce serait incroyable mais peut-être qu'un jour j'aurai assez d'argent et je pourrais dire que je gagne des millions de dirhams puisque je pense pas que je gagnerais des millions d'euros mais de dirhams c'est un peu plus probable je vois voire même peut-être des pc tasse qui n'existe plus encore plus probable probable c'était ça le mot que je veux dire pas probable question suivante de la part de sanji tiré en bas d'elfa tu as pas envie de te lancer dans les analyses de scan non question suivante non tout simplement parce que je pense qu'il ya des gens qui font ça beaucoup mieux que moi sur internet mais du coup en projet manga parce que j'en ai fait très peu à part les unboxing sur ma chaîne il ya les projets dont je vous ai parlé juste avant donc voilà dites moi si c'est ça que vous voulez voir parce que les analyses de scans il ya des gens qui font ça beaucoup mieux que moi et puis de toute façon quand moi je lis un scan dans la seconde d'après je suis en train de faire autre chose parce que j'en ai rien à foutre bien souvent et en plus je lis que one piece encore aujourd'hui et donc ça sert à faire des analyses de scan de one piece tout le monde fait ça question suivante de la part de oppi qui me demande je sais pas s'il ya un contexte question bref non il n'y a pas forcément de contexte top 3 de tes valeurs alors ça va être très simple justice justesse autocritique c'est les trois parce que pour moi les trois sont un cercle vertueux qui permettent de d'être une bonne personne dans la vie de tous les jours à savoir toujours voir on en est soi même avant de juger quoi que ce soit avant de parler de quoi que ce soit est ce qu'on n'est pas affecté par l'émotion ce qu'on n'est pas affecté par le contexte social par les influences de ses amis etc essayer d'aider un maximum de personnes qu'ils méritent je suis pas gentil je suis juste donc j'ai pas aidé des gens à leur dire des connards pour moi chacun mérite ce qu'il reprend il faut essayer d'être le plus juste dans ce qu'on fait et arrêter de justifier ses erreurs par des excuses à la con le voilà et les trois pour moi c'est le cercle vertueux de comment être une bonne personne dans la vie de tous les jours donc voilà c'est mes trois valeurs question suivante question de shinkamax quelle est la plus grande peur dans le monde la justice ma plus grande peur dans le monde c'est la justice avoir quelque chose qu'on ne mérite pas il n'a pas avoir la possibilité de se défendre parce qu'on est présumé coupable pour ce qu'on est ça pour moi l'injustice il n'y a rien de pire que l'injustice et en règle générale l'injustice pour moi c'est ma plus grande peur parce qu'en fait on n'est pas à l'abri de de subir une injustice de la part de gens qui ont qui ont la possibilité d'être écouté quand nous on n'est pas forcément donc c'est ça l'injustice on revient à mes valeurs qui étaient juste avant question suivante encore une fois shinkamax quel est le jeu vidéo où tu as le plus sursauté et qui t'as mis le plus mal resident evil 7 en verre j'avais acheté une playstation verre j'avais joué à quelques jeux c'était sympa ensuite j'ai mis resident evil 7 j'ai marché un petit peu un gars est passé dans le champ ça m'a fait tellement peur j'ai enlevé le jeu j'ai enlevé la verre j'ai enlevé les branchements je l'ai rangé dans sa boîte et je ne l'ai plus jamais utilisé de toute ma vie c'est viridique je vous jure que c'est vrai donc du coup c'est ce jeu là pourtant j'en ai fait des jeux j'ai fait le pt silent hill tout ça et tout mais celui là bordel quand j'étais en verre j'ai dit stop stop c'est bon je veux rien savoir ça m'intéresse pas je veux pas jouer déjà moi les jeux d'horreur à la première personne c'est trop pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi le monde du cinéma de l'horreur c'est fini parce que les jeux vidéo il a révolutionné le bazar donc c'est fini ça sert à ne parler de toute chose question suivante question de gd tesoro c'est pour quand on empire à la syrie la luna quand je m'allirais avec un mec qui fait souffrir des gens en afrique bah ce sera à ce jour là bon il n'est pas arrivé parce que malheureusement j'ai trois valeurs un peu plus tôt dans la vidéo qui m'empêche de me mettre de travailler avec des gens qui sont mauvais mais mais du coup peut-être ça va jamais arriver peut-être j'aurais mon empire à moi qui sait ce serait incroyable l'empire super nes normalement là il ya un flashback avec moi qu'il faut être des gens mais mais comme j'ai pas le budget je voulais pas mis donc imaginez vous dans votre tête à quoi je ressemble n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez imaginé en voyant dans ce flashback question suivante de la part de anas point md 11 qui me demande quelle est la figurine la plus rare que tu possèdes alors la figurine la plus rare que je possède pour l'instant c'est la w dragon du velociraptor de jurassic park 3 j'ai regardé un peu ce que valait un peu mes statuts et en fait elles sont toutes disponibles à la vente sur ebay etc à des prix différents la seule introuvable c'est celle là donc ce velociraptor est introuvable pour l'instant alors velociraptor je dis velociraptor mais c'est un dénonicus comme vous verrez dans une dans ma vidéo d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'unboxing allez voir l'unboxing et du coup c'est celle là qui qui coûte le plus cher aujourd'hui et qui est la plus rare du coup aussi parce qu'elle est introuvable pour l'instant et j'ai vu que quelqu'un l'avait vendu à un prix de ouf genre 2000 balles comme ça alors j'ai eu à 350 et je me rappelle encore il y a un connard sur facebook qui aime bien faire le malin et comparer sa vie à la mienne qui avait écrit on t'achète de trucs à 350 euros il faut lui allez les gars il faut dire un truc à votre pote ben voilà elle coûte 2000 maintenant j'espère que tu vas pas démonétiser je suis pas monétisé je m'en fous question suivante de la part de shaggy lamar qui me demande top 3 seinen alors en top 3 seinen j'ai pas vraiment top 3 je lis très peu de seinen mais j'essaye au maximum mais bien souvent je suis dérangé soit par les types de dessins etc mais en ce moment smoking parade j'ai trop kiffé je suis en train de lire ricudo qui est un manga de boxe mais très hardcore donc c'est plutôt un seinen je pense ou ces deux là sont ceux que je lis le plus maintenant et puis à sunken rock que j'adore je sais pas si on le met dans la partie seinen je sais pas mais en tout cas les trois que j'ai lu que je lis que je kiffe smoking parade sunken rock et ricudo et en ce moment je suis en train de lire également origines qui se passe dans le même univers que sunken rock question suivante de la part de madeleine 64 on pense quoi du manga gants alors je suis vraiment désolé mais je n'ai jamais lu ni jamais vu gants donc je vais essayer je vais il est dans ma liste donc soit de lire probablement de lire parce que je pense que j'avais vu un peu l'animation j'étais pas hyper fan mais je vais peut-être le lire et si c'est le cas tu seras le premier informé de ce que j'en pense t'inquiète même pas continue à me suivre sur insta je le mettrai en story et tu pourras dire que c'est grâce à toi et je mettrai ton profil enfin tu as compris quoi pour l'instant j'ai pas encore vu désolé et j'ai pas encore vu non plus désolé question suivante de la part de ma mère est-ce que tu viens chercher les spaghettis aujourd'hui du coup voilà c'était des questions que vous avez posé il y en avait de très intéressantes d'autres qui étaient vraiment nul à yes non plus sérieusement c'était tout bien parce que ça fait plaisir j'ai pas énormément d'abonnés donc c'est bien quand tu as quelques questions ça permet de pouvoir parler de certains trucs et le dernier c'est une annonce de ouf puisque on m'a contacté pour écrire trois livres pour enfants sur Naruto Shippuden je vous en ferai une vidéo complète qui vous expliquera tout je suis en train de travailler dessus on a deux qui sortent en 2023 et en 2024 du coup c'est pour très bientôt qui aurait cru qu'un jour j'écrirai des choses sur Naruto Shippuden moi qui regardais ça en étant gamin désolé oui cette partie je la tourne après être allé chez le coiffeur d'accord donc si vous me trouvez un peu mieux là tout de suite c'est normal ok soit en fait j'ai oublié de dire dans la vidéo que le 21 janvier j'organisais un événement au white cinema c'est la finale benelux du jeu Tekken 7 et donc oui pour ceux qui veulent venir jouer à Tekken 7 au white cinema ce sera gratuit pour le public et payant pour les participants puisque eux peuvent gagner le premier prix d'accord donc juste pour ça je vais vous l'annoncer sur les réseaux sociaux ne vous inquiétez pas ce dimanche le concours que j'ai mis en place sur instagram va se terminer et lundi normalement si tout va bien je vous montre un peu tout ce qui va se passer à propos de cet événement du 21 janvier mais donc mettez ça dans votre agenda un événement vous pourrez jouer aux jeux vidéo il y aura du Tekken sur grand écran donc n'hésitez pas à venir ce sera pour vous donc on se voit le samedi 21 janvier et puis voilà quoi donc merci tout le monde merci de me suivre merci de me soutenir merci pour tout j'espère que cette année on sera encore plus et j'espère qu'on sera de plus en plus ce qui permettra de faire des projets de plus en plus gros et de pouvoir également vous offrir des choses de plus en plus incroyable du coup si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner et écrivez en commentaire tout ce que vous voulez j'ai posé des tas de questions dans cette vidéo c'est le moment et puis bah on se retrouve très bientôt avec un setup complet et puis j'ai hâte de vous montrer tout ce qui arrive tchous et puis j'ai hâte de vous montrer prendre un nouveau et puis j'ai hâte de passer